lion et ascendant lion bonjour et bon anniversaire à tous le soleil est dans votre signe jusqu'au 23 août il subit divers aspects mais enfin bon ce qui est important c'est qu'il soit dans votre signe parce que évidemment vous allez pouvoir faire la fête vous allez avoir une petite cour autour de vous qui va être très flatteuse par moment un peu moins à d'autres 1 ça dépend de votre décan disons que le troisième décan est un petit peu remué 1 en ce moment à cause de d'une dissonance d'uranus mais bon si vous voulez malgré tout vous allez pouvoir jouer un rôle un le rôle du du chef le rôle du roi de la plage vous allez tout en jouant ce rôle être totalement vous même puisque le soleil dans votre signe vous invite à être vous même à partir du 23 il passe en vierge votre signe voisin où il s'oppose à saturne donc il ya un petit peu de frustration dans l'air déjà le soleil en vierge il est dans le contrôle dans la volonté de de maîtriser les choses par le mental et bon en s'opposant à saturne passé disons que c'est dix fois plus un bon j'exagère peut-être un peu les soucis d'argent les soucis matériels en général viennent au premier plan viennent vous contrarier mais c'est très momentané c'est vraiment l'affaire de trois quatre jours et je suppose que c'est lié à la rentrée et au fait vous allez peut-être trouver des courriers ou des recommandés qui ne vont pas du tout vous arranger du côté des activités bien nous avons un mars en vierge également un et bon ça n'est pas une sinécure un mars en vierge est très soucieux des détails vous demande de vous occuper de choses mineures que vous vous jugez sans importance mais que bon les circonstances vous oblige à prendre en compte des détails matériels le plus souvent alors peut-être que c'est cette histoire d'argent dont je viens de vous parler sera déjà au pendant le une partie du mois un souci dans la mesure où entre le 8 et le 25 mars en vierge va être opposé à neptune et vous savez que neptune est la planète des embrouilles donc j'ai bien peur que une question d'argent vous prennent la tête la vierge représentant le côté cérébral donc ça vous prenne la tête et que vous ayez du mal à vous en détacher donc bon qu'est ce que je peux vous donner comme autre conseil que celui d'essayer de prendre du recul de manière à ne pas je veux dire laisser tout cela empiéter sur vos vacances si vous êtes en vacances bon maintenant si vous n'êtes pas en vacances peut-être que c'est quelque chose que vous allez pouvoir prendre en main et régler parce que je pense pas que ce soit du tout durable c'est vraiment le temps que mars va être opposé à neptune côté coeur et bien vénus est toujours chez vous à million 1 et elle ira jusqu'en octobre je vous l'ai déjà dit et alors la première quinzaine du mois attention 1 parce qu'elle est en dissonance avec uranus donc si vous voulez ça peut créer des deux fortes tensions obligatoirement vos plaisirs ce à quoi vous vous attendiez ce que vous espérez et bien ça ne se passe pas comme prévu il faut vous adapter à des à des situations à des relations qui vont peut-être ne vous conviennent pas il y a toute une remise en question finalement sur le plan affectif pour certains d'entre vous qui est un petit peu difficile il faut le dire mais bon si vous êtes en couple il faudrait que vous arriviez à pimenter davantage votre relation peut-être qu'elle s'est tout simplement un peu enlisée dans les habitudes dans le train train quotidien et que elle demande qu'à être réveillé ce n'est pas dans les moments de crise qu'il faut prendre des décisions c'est après une fois que la crise est terminée on se met à l'un en face de l'autre et on essaye de trouver des solutions et ça je pense que vous êtes tout à fait capable de le faire le 5 le 11 le 19 et le 25 profitez-en ce sont les bonnes journées pour faire la fête pour votre anniversaire pour séduire aussi parce que quand le soleil dans votre signe vous êtes extrêmement séducteur et on va en avoir la preuve ces jours là si vous avez apprécié cette vidéo vous la liker vous vous abonnez et puis bon n'oubliez pas nos rendez vous du mardi soir non il n'y en a pas au mois d'août le site c'est l'astro.com pour plus d'astrologie nos réseaux sociaux pour des petits postes quotidiens et les consultations oui on continue à en donner au mois d'août Zoé et moi je vous souhaite un très bon mois bon